Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va faire une petite carte arc-en-ciel. Alors, une petite carte arc-en-ciel, toute mignonne en fait, comme ça. Donc en fait, j'appelle ça comme ça parce que j'ai fait un dégradé avec des encres, des distresses. Tout simplement, comme celle-ci, comme celle-ci, voilà. Donc en fait, ma carte est ancrée. Ensuite, je prends juste une petite carte, enfin, pas une carte, mais un morceau de papier où je découpe une forme et puis après, je mets un petit message. Je n'ai pas fait de checker card parce que je crois que je n'y arrive encore pas, donc ce n'est pas la peine de m'énerver avec ça. Enfin, pour moi, le rendu que je fais n'est pas assez, je ne suis pas contente. Donc je préfère faire un truc simple plutôt que de vouloir faire un checker et de louper. Donc on va le faire ensemble. Donc tout simplement, on vient prendre une base de cartes, donc une base de cartes de chez Action ou autre si vous avez. Donc ça, c'est ce Strain Green, voilà. Et on vient faire des... On vient faire... Enfin, ancrer notre carte. Et en fait, on va faire des fondus de couleurs. Donc je vais commencer avec le jaune. Alors, on y va. Donc, on fait des petits... Des petits ronds comme ça. En commençant toujours sur un côté pour ne pas que ça soit un gros pâté au milieu. Voilà. Donc, le jaune sera fait. Voilà. Donc il y a beaucoup de luminosité. Voilà, je vais faire ça comme ça. Ce sera peut-être mieux. Ensuite... Bon, ça... Voilà, parce que ça fait trop de bruit. Ensuite, je vais prendre du vert. Alors, le vert. Moi, j'ai le Shabby Shuttles. Donc, je bouge d'abord mon jaune. Hop. Je reviendrai tout à l'heure dessus de toutes les façons. Et donc, je prends mon vert. Et je fais exactement la même chose. Et je vais faire en fait la même chose pour toutes mes encres. Alors, celui-là, il est très, très... Alors, est-ce que c'est mon pad qui... Pourtant, je les mets à l'envers quand je les pose. Est-ce que c'est mon pad qui est mort ? Ou... Est-ce que c'est vraiment une encre très, très légère ? Je le trouve vraiment très discrète, ce vert. Donc, moi, je n'hésite pas à revenir passer sur le jaune. Et je vais reprendre mon jaune après pour venir réinsister sur mon vert. Pour faire un fondu de couleur, en fait. Donc, je ne vais en utiliser que quatre, parce qu'après, ça fait trop, on va dire. Donc, bon, je reste avec vous. J'aurais pu le faire hors champ, mais bon. Après, on est ensemble, quoi. Voilà. Donc, mon vert, il est bon. Donc, je vais revenir faire un fondu avec mon jaune. Donc, je reprends mon petit tampon jaune. Et je vais revenir remettre de la couleur où j'ai passé le vert. Voilà. Vous voyez ? Bon, ça rend pas mal. Moi, j'aime bien. Bon, après, moi, je ne suis pas super douée pour tout ça, mais bon. Voilà, en plus, attendez, parce que là, je n'aime pas quand ça fait des ronds comme ça. Ce n'est pas joli. Mais bon. Après, j'ai ma carte qui est au-dessus, donc ça ne se voit pas trop à la rigueur. Ensuite, je vais venir prendre mon bleu. Donc, mon bleu. Ça ne va pas être facile. Il n'encre pas beaucoup, celui-là non plus. Voilà. Avec les gros tampons, c'est sûr que ça, les grosses, comment, les grosses mousses, ça encre beaucoup plus. Puis, on va venir finir par du violet. OK. Donc, je vais reprendre mon vert pour en remettre sur mon bleu. Hop. Puis, après, on fera, je pense qu'on fera un pochoir sur celui-ci. Et après, donc, je prends mon violet. Alors, celui-ci, c'est de l'oxyde. Donc, du coup, il marque beaucoup, beaucoup, celui-ci. À l'inverse des chabies qu'on vient de voir. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller trop, trop fort. Voilà. Donc, ça nous fait notre petit arc-en-ciel. Donc, je vois qu'à l'image, ça ne fait pas du tout comme en vrai. Hop. Voilà. Je vais mettre un petit peu de bleu dans ma mousse. Je vais revenir faire un peu de fondu bleu. Voilà. Vous voyez vraiment les quatre couleurs différentes. Moi, je vois un fondu, en fait, sur ma... Donc, ça ne revient pas du tout au même. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, ensuite, je vais venir prendre un pochoir. Et je vais prendre mon orange. Alors, on va venir mettre des étoiles. J'ai envie d'étoiles. Alors, des petites étoiles. Les étoiles, je ne sais pas. Ah, si, elles sont là. Hop là. Donc, je viens prendre mon pochoir d'étoiles. Voilà. Et je vais venir, donc, mettre un peu de distress. Tamponné, en fait. Pour faire un fond assez sympa. Donc, moi, j'aime bien en mettre un petit peu. Mais pas... En fait, je ne vais pas en mettre sur toute ma découpe. Je pense que ma découpe, je vais la faire carrer, peut-être. On va voir. Alors, j'aurais voulu mettre de la pâte à texture parce que ça peut être sympa aussi. Mais bon, ce n'est pas... Voilà. Donc, ça. Je vais venir cette étoile-là, quand même. Voilà. Hop. Ah ouais. Donc, ce n'est pas terrible parce que j'ai dépassé un petit peu là. Ce n'est pas grave. Je vais venir terminer les petites étoiles où j'ai commencé. Ok. Parce qu'en fait, ces étoiles-là, elles sont vachement rapprochées. Bon, là, ce n'est pas grave si je déborde parce que de toute façon, il y aura ma petite carte. Bon, c'est un peu loupé. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous voyez le principe. Puis moi, je n'aime pas faire tout le pochoir, en fait. Donc... Je pense que là, il n'y en aurait pas qui se dépasse. Ah, c'est bon. Et voilà. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai dépassé un peu. Mais bon, je vais mettre... Comment vous dire ? Je vais mettre le fond de carte. Donc, du coup, ça ne va pas gêner. Donc, là, j'ai fini mon fond, on va dire. Ensuite, je remesure ma carte pour venir coller le petit fond. Donc, il faut que je fasse parce que comme c'est en vague, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc, il faut que je coupe un 12 par 12, je crois. Ouais, c'est ça. 12 par 12 en fond. Donc, je pense que là, je ne vais pas prendre du blanc. Je vais prendre autre chose. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme fond ? Je n'ai pas pensé avant, j'aurais pu quand même. Ça aurait évité... Ça aurait évité tout ça. Alors, qu'est-ce que je prends ? Est-ce que je prends un poids ? Non, il faut que je prenne un uni. Ouais, je vais prendre un uni. Moi, je vais prendre beige, je pense. Alors, attendez, je reviens et puis je fais mon truc et je reviens. Donc, j'ai découpé mon papier pour faire mon cadre. Donc, en fait, vous savez qu'à Noël, on a acheté du papier comme ça qui brille chez Action. Donc, du coup, j'ai pris ce papier-là. J'ai fait, donc, dans les... Vous savez, dans les disques qu'on a acheté à Action aussi. Les derniers, là. Ceux-là. Donc, j'ai pris le plus grand carré. Et, alors, le plus grand carré. Et ensuite, il y en a combien ? Je ne sais même plus. Il y en a pas mal, en fait. Ah ! J'ai pris au pif, en fait. Donc, j'ai pris le dernier. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et le sixième. Voilà. Et, en fait, j'ai fait un cadre que je vais venir coller sur ma carte. Donc, je vais venir coller ça sur ma carte. Donc, je vais prendre mon rouleau, s'il veut bien fonctionner parce que je suis presque au bout, encore une fois. En fait, je suis en train de faire un album Disney. Ça y est. Enfin. Depuis le temps. Donc, j'ai bouffé beaucoup, beaucoup de colle. Bon. Ça ne marche pas. Donc, je vais venir mettre la colle liquide. Ce n'est pas grave. Ah ! Voilà. Voilà. Donc, on met le cadre. Donc, je vais essayer de cacher ma... La bêtise qui était au-dessus. Voilà. Voilà. Ça fait un rendu sympa. Moi, je trouve que j'aime beaucoup. Vous voyez. Ensuite. Donc, j'ai des petites étoiles en bois. Bon. Épaisses soit. Mais bon. Voilà. Donc, je vais venir la mettre sur le côté. Je ne savais pas trop si j'allais la mettre en bas, en haut. Non, je vais la mettre là. Donc, pareil. Je vais venir la coller. Voilà. Donc, on va attendre une minute, quand même. Et donc, j'ai dans le haut, le AliExpress que je vous ai fait voir. J'avais un petit lapin, comme ça, qui s'envole, en fait. Voilà. Qui s'envole et qui dort. Donc, du coup, je vais le mettre là. Je le colle. J'aime bien les tilapins. C'est mignon. Voilà. Donc, je trouve ça sympa. Pour un anniversaire. Ou pas un anniversaire, mais pour une naissance. Ou, voilà. Ça fait un peu bébé, quoi. Voilà ce que ça donne. Donc, après, bon, on peut mettre un petit nœud. On peut mettre des choses... Ça brille. Des choses... Mais moi, je la trouve mignonne, comme ça. Voilà. Donc, le rendu... Quand on fait... Ah, si. Je peux peut-être mettre une petite bricole, comme ça. Un petit sticker. Une petite bricole, comme ça. Ah, petite sur l'étoile. Alors, attendez. Peut-être sur l'étoile. Tout simplement. Simple. Voilà. Voilà mes cartes. Donc, moi, je les trouve sympas. Après, on peut mettre un petit sentiment. Bonne nuit. Ou, fais de beaux rêves. Voilà. Mais, j'en ai... J'ai pas ça, moi, je pense. J'ai pas ça du tout. Sweet dreams. Ah, si, j'ai ça. Sweet dreams. Donc, ça, ça ira très bien. Parce que dreams, c'est les rêves sucrés. Alors, attendez. Est-ce que je vais avoir... Oui. Pour tamponner le petit sentiment. Tac. Donc, je vais venir chercher de l'encre. La memento. Noire. Voilà. Et on va venir... Voilà. Ça, ça finit. C'est vrai que ça fait une petite finition. Avec un petit sentiment. Voilà ma carte. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, je les trouve mignonnes. Pour des enfants. Enfin, même pour nous. On est des grandes... Des grands enfants. Et on aime bien tout ce qui est tout mimi. Enfin, moi, je sais que j'aime ça. Et voilà. On reste un petit peu dans le côté enfant. Et c'est vrai que ça fait du bien. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Sous-titrage ST' 501